La culture malienne est riche, beaucoup riche on va dire en culture musicale et je me suis dit pourquoi pas rapprocher toutes ces personnes autour de la musique parce que le but c'est pas que la musique, c'est vraiment le développement de la culture malienne c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'on est riche en coton, on sait qu'il y a des gens qui font des défilés, qui sont stylistes et en fait je voulais réunir tout le monde pour pouvoir passer un bon moment autour de la culture malienne et en France donc le Bercy c'est 5h, donc 5h on va essayer de montrer tout ce que le Mali a parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là qui ne connaissent pas beaucoup la culture malienne et donc c'est un bon moyen pour moi, un bon message et un bon moyen de représenter le Mali et ce qui m'a touché c'est que avec l'Azur, dès que nous on leur a demandé le soutien ils nous ont répondu immédiatement et ils nous ont vraiment bien arrangé par rapport à tous les artistes maliens donc moi je tenais à les féliciter, c'est le premier sponsor et j'espère que ça ne va pas être le dernier et l'événement aujourd'hui c'est la première édition et je pense que ça ne va pas être la dernière édition au départ c'est vrai que j'étais un peu créatif on va dire, mais là c'est dans les retours que j'ai parce qu'en fait nous on a une culture, on se prépare toujours à la dernière minute et là les retours qu'il y a, déjà le Bercy c'est pratiquement sûr, il va être plein, il n'y a même pas de place et voilà pour moi c'est un plaisir moi je suis Moussa Camara, je suis entrepreneur, mais je suis aussi président d'une structure qui s'appelle Les Déterminés qui a pour but et pour objectif de promouvoir un peu l'entreprenariat des jeunes ici, des milieux défavorisés dans les quartiers, dans les milieux ruraux, pour essayer de créer vraiment une dynamique économique autour de notre jeunesse et Darwala, que je connais déjà fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui, a toujours soutenu ces genres d'initiatives qui participent en tant qu'intervenant et je sais que la lutte du Mali c'est au-delà d'un événement culturel c'est aussi un événement d'un entrepreneur qui porte un projet et qui essaye de mettre la jeunesse en avant qu'elle soit artistique ou culturelle, mais aussi des entrepreneurs qui participent notamment une entrepreneuse des déterminés qui participe aussi au niveau de tout ce qui est décoration et communication autour du projet de la lutte du Mali donc c'est un projet qui fédère, c'est un projet qui rassemble et au-delà aussi du Mali, moi je suis originaire, mes parents sont originaire du Mali moi je suis né en France, je suis originaire du Mali aussi mais au-delà du Mali, je pense que c'est un événement qui doit rassembler au-delà de la jeunesse le Mali est un thème, le Mali est un pays, mais au-delà de ça, c'est vraiment un événement qui a vocation à rassembler beaucoup plus large une jeunesse qui est active, une jeunesse qui a de l'envie, une jeunesse qui est passionnée par la culture africaine qui n'oublie pas ses origines, malgré qu'elle est ici en France et je pense que voilà, c'est des événements comme ça qu'on a besoin de se rappeler et je pense que voilà, autour de valeurs, de solidarité, d'entraide, de partage c'est ce que Dawala a fait depuis des années, en soutenant le tissu associatif au niveau de la région parisienne et je pense que nous, il nous a beaucoup soutenus en étant présents, en donnant des conseils sur son parcours d'entrepreneur et aujourd'hui, c'est à notre taux aussi d'accompagner ce genre de projet qui est un projet qui doit fédérer au-delà de la diaspora africaine mais qui doit aussi montrer aussi d'autres passerelles à des franco-français qui ne connaissent pas la culture africaine, ça va leur permettre de découvrir et voilà, on a une jeunesse plein de talent, qui a l'envie, qui a plein de potentiel et nous, l'idée, c'est d'encourager ce dynamique moi, je le fais au niveau d'entrepreneuriat d'avoir la levée au niveau culturel, artistique et sportif et je pense que créer ces synergies entre ce qui se passe dans nos pays et aussi en Afrique, je pense que c'est essentiel et donc voilà, nous nous mettre notre contribution à ce projet et c'est pour ça qu'on soutient et qu'on participe sachant qu'il y a des entrepreneurs qui sont pris part à cette organisation à cette participation dans la planification du projet Bonjour à tous, je m'appelle Demba, je suis artiste mauritanien, je suis né en mauritalien, originaire du Mali aussi donc je suis là en tant qu'Africain, en général je vous remercie de pouvoir penser à organiser cette très belle rencontre africaine en général parce que, qu'ils soient maliens, mauritaliens, sénégalais, français on appelle à tout le monde de participer à la nuit du Mali car le Mali est le cœur de l'Afrique culturellement donc je suis très content d'être là parmi vous et je vous remercie Merci beaucoup Donc il y aura, comme on l'a dit, c'est vrai que ça s'appelle la nuit du Mali où on aura des artistes mauritaniens, on aura des artistes guinéens, on aura des artistes sénégalais on aura des artistes français, on aura même des artistes du label Ouatibé qui sont algériens donc c'est vraiment l'Afrique qui est représentée comme on l'a dit, moi je suis originaire du Mali avec tous les problèmes qu'on a eus, pour moi c'est une fierté de pouvoir organiser un concert en France, dans mon pays, autour de la culture de mes parents, le Mali Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Rodin je représente la compagnie Eglasure aujourd'hui on est ravis tous de participer à cet événement la culture chez Eglasure, je vais parler un petit peu de ma compagnie bien entendu, mais la culture, le rapprochement des communautés fait partie de l'ADN de la compagnie c'est très très important on l'a fait sur beaucoup d'autres destinations le Portugal, l'Algérie bien entendu qui est une destination majeure pour nous donc l'Afrique est importante donc on est ravis humblement d'être présents pour cette opération le Mali est une destination phare chez nous c'est une année assez spéciale 2017, le 18 décembre 2007 un avion de la compagnie Eglasure se posait à Bamako donc il est facile de faire le calcul cette année ce sera donc le 10ème anniversaire de la présence d'Eglasure au Mali cette présence continuera bien entendu tellement tant possible et on continue d'investir sur cette destination parce qu'on y croit beaucoup quelques mots sur Eglasure certains j'imagine ne connaissent pas beaucoup notre compagnie donc nous sommes une compagnie française on est une vieille dame même si on a plein de clubs et voilà on a cette année 71 ans on est né après la seconde guerre mondiale destination majeure était l'Algérie et donc on est venu naturellement à se développer sur d'autres destinations le Portugal et plus récemment le Mali voilà on a 1211 salariés en entreprise notre siège est à Orly on voit donc sur les destinations que j'ai mentionnées une flotte d'à peu près 11 appareils en forte croissance et plein de projets on y reviendra certainement à une autre occasion voilà en tout cas on est ravis d'être partenaires humblement partenaires de cette opération et de faciliter d'être facilitateur pardon de la culture Malvin en France c'est vrai que Merci c'est l'une des plus belles salles de France et donc pour marquer le coup il fallait faire un gros événement et non j'ai pas eu peur parce que le but c'était pas c'était vraiment de rassembler le but c'était pas de savoir si on allait gagner ou si on allait perdre c'était vraiment rassembler et d'essayer de changer la mentalité que nous on a c'était de créer un vrai événement et qui va exister c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à cet événement là et aujourd'hui comme je disais tout à l'heure j'ai dit nous on a l'habitude de cela je viens de remarquer on a l'habitude d'attendre la dernière minute pour adhérer à un projet et aujourd'hui c'est vrai que nous on a fait le Berzy et là je suis étonné parce que j'ai tellement de coups de fil tellement de personnes qui sont intéressées à venir et je pense que ça va être ça va être ça va être close ça veut dire que il va ça va être complet il va y avoir trop de gens qui ne pourront pas venir parce qu'en fait nous on avait déjà commencé à travailler avec les associations le conseiller qui est là on a travaillé avec les ambassades on a travaillé avec tous les les foyers maniens de France et aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup c'est pour ça que je remercie Eglasur et de nous avoir fait confiance dès le début parce qu'aujourd'hui on a tellement de personnes qui arrivent que voilà même moi je suis étonné je suis un peu on va dire débordé là et voilà c'est mieux c'est un mal pour un bien on va dire après la salle de Bercy c'était important pour moi comme je parlais en tant que franco-malien je disais qu'en France il n'y avait pas un endroit où aujourd'hui en tant que nous jeunes maliens on pouvait vraiment se rassembler et montrer notre culture et le Bercy quoi le plus merveilleux l'une des plus belles salles de France d'être représenté là-bas pendant 5 heures on va déplacer le Mali à Bercy et inviter tous les gens qui aiment le Mali tous les gens qui sont proches de nous pour découvrir notre culture le choix des artistes bon on a pris des artistes qui étaient renommés un peu pour faire venir mais sinon le choix ça s'est fait avec le cœur vraiment avec le cœur parce qu'on a à peu près 35 artistes c'est pour dire on n'a vraiment pas voulu calculer c'est l'événement qui a attiré on va dire les artistes et après c'est vrai qu'on a attiré des artistes comme Oumus Angaré que ce soit aujourd'hui Toumani que ce soit Babali que ce soit je perds mes mots bref que ce soit la Ginière que ce soit hein c'est Siddiqui Diabade mais après ça s'est vraiment fait avec le cœur et comme on a dit c'est des artistes pas que maliens c'est pour ça que je suis content qu'il y ait des artistes mauritaniens des artistes qui sont connus Sénégalais des artistes qui sont algériens algériennes et voilà c'est vraiment un mélange et c'est vraiment fait avec le cœur puisque le choix très vrai qu'on a pris des têtes de séries pour pouvoir remplir le persil mais voilà ça va être 30-35 artistes ça va être vraiment le feu donc Linda ça va ? ça va ça va je t'ai pas levé trop tôt aujourd'hui ? non ça va ok donc là on est en train de présenter le projet La Nuit du Mali on voulait que tu dises un ou deux mots donc ce que tu ce que t'en penses ce que j'en pense tu fais toujours des choses fantastiques donc voilà je pense que ce rassemblement c'est un bien pour tous pour toute l'Afrique pour rassembler tout le monde et puis voilà ça me fait super plaisir d'y participer et voilà Bonjour Moncombe je suis Florelle mandat RFI et Génération Cup je voulais savoir est-ce que ta participation à cette nuit du Mali va aussi par la suite te permettre de pouvoir comment dirais-je faire des actions aussi dans le social au Mali comme le fait par la suite ou est-ce que tu le fais déjà ? Je le fais déjà je le fais déjà je le fais déjà que ce soit ici en France ou au Mali mais effectivement c'est un événement qui va surtout permettre en fait c'est un point culturel entre Bercy l'Afrique et entre ceux qui aiment la musique africaine et la musique malienne et le Bercy et je pense qu'il va y avoir un vrai échange culturel de vraies rencontres parce qu'il faut savoir que c'est un grand plateau avec pas mal d'artistes c'est pas un événement sectaire c'est pas un événement sectaire il y a vraiment pas mal d'invités c'est vraiment c'est une grande nuit africaine ça s'appelle la nuit du Mali mais c'est une grande nuit africaine où il va y avoir des échanges on va pouvoir aussi faire passer des messages après tout ce qui est social moi je suis dedans depuis des années et des années et des années donc c'est tout à fait normal comme on dit c'est la parole qui colle avec les actes moi je suis pas un révolutionnaire de studio je suis un homme de terrain après il y a une manière de faire il y a des choses en fait que j'aime bien faire et je le fais discrètement et c'est ma manière à moi de faire les choses mais peut-être que c'est vrai qu'avec ta question il va falloir que je mette peut-être ça un peu plus en avant que je me la raconte un peu plus que je dise voilà j'ai fait ici j'ai fait ça mais si on est comme ça on est sonique et on essaie de faire les choses discrètement tranquillement mais c'est vrai que parfois c'est bien de le montrer parce que ça peut inciter d'autres aussi à faire la même chose oui tout à fait mais c'est pour ça qu'après on a comme on dit on est une grande famille et ce qui est bien c'est que autant moi je peux faire du social ici et du social ici qui sert justement au pays là-bas autant d'avoir là aussi avec ce qu'il fait au pays et ce qu'il fait ici en fait tout le monde se complète et tant mieux c'est comme ça quand on a l'autre C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.